Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulomike et dans cette vidéo je vais vous présenter un glitch qui va vous permettre de mettre le camouflage Dark Matter en zombie sur les classes de multijoueurs. Alors bien entendu avec ce glitch vous allez pouvoir aussi mettre le camouflage Dark Matter en zombie sur vos classes zombie et vous allez pouvoir aussi débloquer des cristaux d'éther en illimité. Donc vous aurez plus ou moins un milliard de cristaux donc vous pourrez tout améliorer. Alors je tiens à donner une petite information supplémentaire, si vous débloquez encore des cristaux d'éther après avoir réalisé le glitch c'est totalement normal, c'est parce qu'en fait le jeu il ne comprend pas que vous avez déjà débloqué toutes les améliorations donc il vous donne des cristaux d'éther. Et puis quand vous allez voir dans votre menu vous n'avez pas de cristaux d'éther, c'est totalement normal. Et ne vous tracassez pas, vous ne serez pas baisé pour la prochaine saison si jamais il y a d'autres choses à débloquer avec les cristaux d'éther vous pourrez toujours en gagner. Ce ne sera pas buggy. Et maintenant c'est parti pour la vidéo. Alors ce que vous avez besoin pour réaliser ce glitch c'est tout simplement d'un pot pendant moins 2 minutes juste pour qu'il vous invite dans le lobby zombie et qu'il lance une partie. Ensuite bien entendu vous utiliserez votre compte principal où vous allez débloquer le camouflage Darkhitter. Alors quand vous êtes connecté ce que vous allez devoir faire c'est de lancer une partie par exemple sur Dimachine ou Fire by Z en public. Et ensuite après le chargement quand vous êtes dans la partie vous allez aller dans vos paramètres réseau et ensuite vous allez vous déconnecter du réseau pendant une histoire de 4-5 secondes. Ensuite vous vous reconnectez au réseau et là vous revenez sur le jeu. Là vous allez avoir un message qui vous dit que vous êtes déconnecté. Il faudra que vous vous reconnectiez. Alors cette technique fonctionne sur PS4, Xbox et sur PC aussi. Sur PC vous avez juste à déconnecter le câble réseau ou vous déconnectez du réseau tout simplement de votre PC. Alors quand vous êtes reconnecté dans le jeu et que vous êtes dans le lobby multijoueur, campagne, zombie, ben là vous ne touchez à rien, vous demandez à votre pote de vous inviter dans le lobby zombie. Donc la personne est dans le zombie, il vous invite, vous rejoignez en appuyant sur triangle ou en acceptant l'invitation de la play. Ensuite quand vous êtes avec lui, vous lui demandez de lancer la même map que vous venez de lancer. Donc par exemple moi j'avais lancé Dimachine, donc Johnny34 a relancé Dimachine. Il dit casse à toi mon petit Johnny, au passage. Alors là quand il aura relancé la map, pendant le chargement vous allez avoir un écran noir. A ce moment là ça va vous éjecter et vous allez retourner dans le menu zombie. Là vous aurez un message d'erreur, vous passez le message d'erreur et ensuite vous allez dans l'onglet armes et vous allez dans vos classes. Et là vous verrez que vous avez débloqué le camouflage éther noir du mode zombie que vous allez pouvoir équiper vos classes avec. Donc créez toutes vos classes où vous voulez justement mettre le camouflage. Ensuite vous faites un bac, vous pouvez aller voir aussi dans le talent pour débloquer toutes les améliorations des talents que vous voulez. Parce que tout simplement vous avez un milliard de cristaux d'éther. Donc améliorez toutes vos compétences et ensuite faites bien un bac et encore un bac pour revenir dans le lobby zombie. Pour bien sauvegarder vos classes. Alors petite information supplémentaire, quand vous faites ce glitch vous débloquez quasi toutes les cartes d'agent. Et vous débloquez aussi toutes les dark ops. Donc n'hésitez pas à choisir une carte d'agent qui vous intéresse et équipez-vous-en pour la garder en illimité tant que vous ne la changerez pas. Alors maintenant pour les classes multijoueurs. Bah c'est tout simple, vous faites un bac, vous allez dans le lobby multijoueur et quand vous êtes dans le lobby multijoueur vous allez dans armes. Ensuite vous allez dans classe et là vous verrez que sur toutes vos armes vous avez débloqué le camouflage éther noir du mode zombie. Donc vous pouvez équiper toutes vos armes de ce camouflage puis ensuite quand vous aurez équipé toutes vos armes que vous voulez, bah là vous faites un bac et vous revenez dans le menu multijoueur pour bien que ça sauvegarde vos classes. Alors regardez dans le gameplay, moi je vais aller carrément mettre en carte de visite la carte éther noir. Donc je me suis équipé de tous mes camouflages en zombie, en multi, j'ai débloqué toutes les améliorations de mes talents. Je me suis équipé de ma carte de visite et maintenant ce que je fais c'est que tout simplement je quitte le jeu et je relance le jeu. Et là vous allez voir que quand je vais relancer le jeu, et bien j'aurai toutes mes classes avec le camouflage équipé, j'aurai tous mes talents améliorés et j'aurai carrément ma carte de visite éther noir équipé. Donc au final vous ne débloquez pas réellement tout ça mais vous vous en êtes équipé. Donc tout restera bloqué mais tout ce que vous avez équipé restera indéfiniment tant que vous ne changez pas le camouflage, la carte de visite, etc. Donc voilà je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, c'était SoiCoolMec et ciao, peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz